salut à tous à tous c'est alex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo on est parti pour la suite de notre carrière avec l'équipe yuno x et aujourd'hui on va continuer et terminer le tour de france il nous reste quelques petites étapes vraiment pour le pour le terminer on va faire un petit point au niveau de la de la situation du leader du classement général etc on va regarder un petit peu les étapes qui nous manquent pour le moment après 14 étapes biniam germey et leader du général avec 25 sur wing guard 10 minutes 10 sur lopez martinez et à 7 52 et on est cinquième à 8 minutes 22 tout est encore possible il va rester les plus grosses étapes notamment l'arrivée de la quinzième étape qui est plutôt tranquille du côté de gap mais qui peut être dangereuse le contre la monte dorsière merlette l'étape de brillant sont l'étape de l'alpe d'huèse le villard de lance extrément et le final sur les champs d'elysée chronométré aussi que des étapes très intéressante donc à venir on va commencer avec cette arrivée à gap et il y aura le col de la sentinelle dans le final où on pourrait peut-être avoir quelques attaques de favoris on est parti dans le final de cette étape on va replacer ce qu'elle moche qui est plutôt mais plutôt bien là clairement au classement au classement général lui qui est cinquième on a dû du temps à reprendre pédorsen est avec ta hugo gunnard on va lui demander là d'accélérer à pédorsen et il tentera de résister un petit peu longtemps derrière peut-être là ça peut être cool si on a un bon pédorsen en forme derrière grigard et johansen qui essaye de résister on est dès le pied là du col on va accélérer toute façon avec grigard non mais ça sera moins pour pédorsen je pense pas qu'il est non il pourra pas il pourra pas rouler derrière on est en train de revenir déjà avec grigard là très fort on va essayer d'accélérer de mettre une petite attaque aujourd'hui avec yohansen et avec mathias kelmoj allez encore à quatre kilomètres du sommet on l'a bien compris que c'était le moment pour attaquer allez c'est parti pour toi bien sûr en scène qui amène avec lui mathias kelmoj avec david gaudu là dans la roue tout le monde est bien positionné on essaye de voir où est le leader il n'a pas suivi directement le leader il n'y a pas tout le monde là qui a sauté dans la roue on a un petit on a un petit peu perdu du monde là dans ce dans ce coup là et nous on insiste là avec tobias yohansen c'est parti maintenant pour mathias kelmoj yohansen il va essayer de rester mais c'est surtout ce kelmoj qui essaye de faire la différence maintenant avant le sommet encore un kilomètre en le sommet pokachar a suivi c'est vingegaard là qui n'a pas spécialement pris le tempo avec michel landin ouais il ya rambourou c'est lui le favori de ce groupe peut-être ainsi craque pas la rambourou alors que vingegaard est en train de revenir et là il ya le groupe du leader avec guirmaille qui a une trentaine de secondes de retard un grosso modo allez avec ce qu'elle mange on va essayer de faire une grosse descente ouais on essaye de tout donner dans cette descente il est en forme aujourd'hui notre notre danois et on va essayer de tout donner dans cette partie attention à pas tomber maintenant quand même ça serait dangereux et on va on va insister avec une contre attaque éclair à 1 allez il est à bloc et le groupe guirmaille toujours une trentaine de secondes de retard nous on a pris quelques petites secondes c'est très léger et il va rester ce final dans tous les cas dans les rues de gap on n'est pas le plus rapide du groupe on le sait de toute façon ça c'est une certitude et derrière malheureusement il ya le peloton qui ramenaient pas remborder je sais pas pourquoi il fait le travail à remborder c'est un petit peu dommage allez nous on n'est pas spécialement un relais et la part les autres alors que vingegaard est en train de faire mine de rien une belle opération il prend son petit relais la journée d'ingarde dans les rues de dans les rues de gap mais ça revient fort derrière avec guirmaille en personne qui fait l'effort il est en train de le faire l'effort guirmaille on va se faire avoir charman qui contre le compte de charman pogacar lui c'est repositionné ça va accélérer peut-être là dans ce dernier kilomètre on est bien placé pour le moment charman qui a lancé avec david gaudu alex arambourou on essaye de revenir un petit peu c'est pogacar qui est très très bien qui va peut-être aller chercher l'étape tadaï pogacar ouais victoire de pogacar devant arambourou et gaudu on va faire une belle place mais on reprendra absolument pas de temps aujourd'hui à guirmaille à tous les autres les hommes qui perdent du temps on a yetz peut-être un petit peu mais surtout tratnik qui était dans le top 10 où il perd beaucoup de temps tratnik il était combien il y en pratique il était neuvième à plus de 12 minutes il va perdre grosso modo 5 6 7 quasiment 9 minutes aujourd'hui bien de pratnik étonnant bon c'était clairement une étape où on pouvait on a tenté mais je fais derrière c'est revenu très fort ça s'est absolument pas entendu entre pogacar vingard et bien évidemment bien évidemment mathias calmoj pogacar qui gagne un petit peu de temps là aujourd'hui on va voir ce nouveau classement général toute façon avec guirmaille qui va bien évidemment conserver sa tunique de leader on est cinquième au général avec un pogacar qui menace de plus en plus mais il y aura des chances parce que sur la prochaine étape il y aura de quoi faire on rappelle et one tour leader mais pédersen devant qui a pris beaucoup de points et qui se rapproche finalement de ce maillot vert c'est un objectif ça qu'on a avec matt spedersen sur les étapes de montagne on peut chasser forcément ce maillot qui va pas être forcément évident à aller chercher plus à plus d'arrivés au sprint il n'y a plus du tout d'arrivés au sprint donc ça va se faire sur les sur les bonifications enfin sur les sprints intermédiaires pas sur les bonifications sur les sprints inter et matt spedersen a largement les capa pour aller le pour aller le chercher la prochaine étape c'est celle ci entre gap et orsière merlette 39 km de chrono individuel loin d'être facile guirmaille peut perdre du temps et nous on doit être au top avec mathias qui est quand même un plutôt bon rouleur allez on est parti dans ce contre la montre toby atsio hansen est lancé on a derrière lui wilco kelderman qui est un redoutable rouleur il peut faire mal aujourd'hui wilco derrière le top 10 s'élance avec cuss simon yett romain bardet là qui va s'élancer car lui ce sera qui ce sera tadeye peut-être pas tadeye peut-être adam yett c'est ça adam yett qui est septième ensuite c'est tadeye pogacar il n'est pas si mal que ça aujourd'hui toby a su hansen mais bon derrière wilco kelderman et bientôt là sur nous sur nos traces quoique non on n'est pas mal on n'est pas mal parti je pense avec un bon un bon rythme allez yett qui est parti pogacar qui va s'élancer c'est ça le souci c'est qu'on a un mec comme pogacar devant nous donc ça va envoyer et derrière nous on a quand même un gars comme mais comme martinez qui est meilleur rouleur en soi que que mathias qu'elle moche allez on attend le départ de ce qu'elle moche on va arriver nous bientôt premier pointage intermédiaire nairo quintana est devant nous il y arrive moi j'ai l'impression qu'ils roulent pas si mal que ça notre notre petit notre petit yuanssen allez on est parti martinez s'élance ça sera ensuite l'opéz là ça va être tout l'enjeu de la bataille pour le pour le podium bien évidemment on va voir le temps la donner aux quintana almeida qui est passé à trois minutes l'arrivée une heure dix pour je t'ai fan kong aller quintana qui passe à 3 58 on est à 2 29 non c'est pas mal là c'est pas mal du tout là ce qu'on fait et ça y est devant enfin derrière plutôt ce qu'elle moche et dans la bosse on va voir un tout de façon rapidement ce que ça fait pour gachard à l'air très fort on va avoir aujourd'hui je pense une belle course et par contre le temps de yuanssen il est très intéressant en 2 à 2 29 là pour le moment il revient tranquillou là sur nero quintana allez tant qu'on arrive à conserver un minimum d'avance comme ça c'est bien voilà on va le limiter un petit peu pogacar est devant nous allez romain bardet qui arrive lui à cette intermédiaire à 4 38 yetz qui arrive à 3 29 pogacar est là et nous on est un kilomètre de cette partie pogacar en train d'y arriver il est à 3 0 4 pogacar nous on est déjà là avec ce qu'elle moche ou par contre martinez a l'air bien allongé sur sa machine qu'on n'est pas parti trop fort on est à 2 24 on est devant pogacar notamment martinez il a l'air d'avoir beaucoup donné là dans cette première partie mais nous aussi on en a fait beaucoup quand même donc ça va être important de ce de se remettre un petit peu en cannes mais regardez martinez perd beaucoup là j'ai l'impression quand même il est à 3 25 non dans un temps pas si dégueu parce que nous on était à 2 24 ouais il est qu'à une minute derrière nous ensuite on a lopez vingard et c'est peut-être lui qui va être en difficulté aujourd'hui guirmeille qui est pas le meilleur des rouleurs allez lopez qui passe à 3 58 on à l'arrivée maintenant de jonas vingard 2 44 excellent temps pour vingard et le leader qui est là un petit peu plus en difficulté alors que yon scène lui va bientôt arriver là dans la partie finale il est passé devant nero quintana il est bien un yon scène mon mal baissé un petit peu d'ailleurs tobias car mais n'est pas encore passé il est à 4 minutes 35 2 minutes un petit peu de retard là sur vingard qui ne serait pas encore le leader on se fait déposer là avec yon scène par nero quintana allez tobias yon scène qui continue là pour le moment sur cette partie là que martinez lui essaye de se repositionner un petit peu je pense quand même que ce qu'elle moche fait une plutôt belle ascension alors que yon scène est en train de de craquer complètement là il craque complètement la tobias yon scène c'est dommage d'ailleurs alors que ce qu'elle moche lui arrive bientôt là dans la dans la bosse finale j'ai vu que bardé avait été déposé par adam nietz ce qu'on va avoir de nouveaux concurrents là pour aller chercher un beau temps david gaudu qui vient de repasser là devant timolens allez nous on est dans cette quasiment bosse finale avec pogacar qui vient lui aussi de passer devant romain bardé romain bardé très très loin maintenant au classement général alors que ce qu'elle moche arrive là à 8 km à 7 km plus tôt de l'arrivée pour le pointage intermédiaire mathias à 3 32 c'est dans le temps grosso modo de pogacar elle on attend le temps là de martinez maintenant à l'arrivée toujours mcnulty devant 4 11 on reprend du temps ça veut dire sur sur martinez et vingegaard qui a passé l'opéz derrière plus loin binham guirmeille au vingegaard qui a l'air qui a l'air costaud là quand même aujourd'hui il faut bien l'avouer vingegaard à 2 41 il est très fort vingegaard 5 26 de perdu pour pour l'opéz et guirmeille qui est encore bien bien loin lui il a de l'arrivée on attend le temps final toujours mcnulty devant philippo ghana le temps de y est ici hors sire merlette on va le découvrir lui qui est passé devant romain bardé c'est bardé qui va perdre beaucoup de 23 de perdu pogacar excellent temps j'ai l'impression il est à 1 0 8 4e romain bardé est là il en termine romain à 6 0 2 nous en train d'être pris la part par martinez on fait pas si bon final que ça finalement on va être même repris limite par par martinez ah ouais non on s'écroule totalement la danse finale avec ce qu'elle mange 3 48 allez vingegaard lui qui en termine ayant montant martinez qui vient faire quand même un top 10 vingegaard deuxième à 7 secondes il remportera pas ce contre la montre l'opéz est à 3 28 ont perdu un petit peu sur tout le monde peut-être pas sur guirmeille qui était déjà à 7 28 au pied on va voir à combien de temps il est là avec guirmeille et à brillant son on va être obligé d'attaquer toute façon de partout il est à 5 42 on lui reprend du temps aussi quasiment deux minutes de récupérer le nouveau classement général forcément on perd des places on est septième à 7 39 de jonas vingegaard qui est le nouveau leader lui qui un boulevard pour aller remporter ce tour de france mais mais nous on a encore de quoi remonter on est seulement on va dire à deux minutes de la deuxième place puisque je pense que guirmeille va continuer de craquer petit à petit maintenant il ya l'étape notamment de brillant son qui est pas évidente et qui peut qui peut avoir son lot de surprises brillant son l'alpe du s ces deux étapes là qui vont arriver qui vont être très très intéressante et ça sera dans le galibier de toute façon il me semble que c'est le galibier on devra tout faire exploser allez on est dans ce col d'isohar et clairement je pensais pas que c'était le col d'isohar je pensais que c'était galibier on est en train de d'essayer de faire exploser le le peloton pas de monde du top 10 sans difficulté si ça commence avec l'hôpès hermann ce qui était un moment où elle n ce qui était dans l'échappé plus tôt et ben là on va on va attaquer tout simplement avec tobi asiohansen c'est terminé pour andreas kron qui était dans l'échappé c'est pour ça que je l'ai fait je l'ai mis à ce à s'arrêter un petit peu là on est sorti avec yohansen qui met une très très grosse attaque à trois kilomètres de l'arrivée avec ce qu'elle mange dans la roue mais là yohansen il doit nous amener jusqu'au sommet très clairement derrière ça a réagi avec david gaudu avec higuita et les leaders n'ont pas réagi derrière ça y est pogacar se décide un petit peu à mettre en place mais on est le seul pour le moment à avoir mis à cette attaque ouais il ya personne qui a vraiment mis son son moment là de deux réactions on va partir dans la descente et rien on a quasiment deux minutes ça se regarde derrière ouais ça se regarde entre les leaders allez yohansen lui doit tout donner de toute façon maintenant dans cette dans cette descente est ce qu'elle mange qui est peut-être un meilleur descendeur que yohansen mais bon c'est une longue descente il ya 20 bornes à deux descentes on est lancé avec quasiment deux minutes derrière ça se voit il ya ce groupe gaudu higuita qui revient pogacar qui roule mais le peloton a l'air tranquille avec du notamment guirmaï dans ce groupe ils sont en train de se regarder un petit peu alors que nous devant ça y est on est parti la crevaison pour l'opéz ça c'est une mauvaise nouvelle pour lui en première partie il ya pas mal de pas mal de virages là on doit mettre les deux vraiment à bloc on doit relancer la sens cesse voilà tranquillement pour le moment l'attaque de yohansen j'ai toujours peur qui chute là mais mes coureurs allez on va essayer là de relancer voilà avec toujours un peu plus de deux minutes d'avancé ça c'est bon ça nous permet de se replacer un petit peu c'est vraiment la seule étape où on est où on est costaud et on sent qu'on a un tobya sur une scène très fort heureusement qu'on avait andrea scroix dans bonne forme dans l'échappé puisqu'on avait très rapidement perdu grigard quand même et dans un groupe un peu plus un peu plus loin là bas allez ça se on continue là d'essayer de mettre du tempo la danse dans ce groupe avec toujours un peu plus de deux minutes non loin de ce final du côté de brillant son mais c'est encore long c'est encore très très long et on insiste deux minutes vingt maintenant il ya une petite avance à qui est en train de se faire il continue ce qu'elle moche à insister allez on va se mettre dans sa roue voilà on va prendre les gels d'ailleurs maintenant six kilomètres de l'arrivée il va insister jusqu'au bout yohansen avec ce qu'elle moche ça va être un doublé sans doute là de l'équipe deux minutes trente quand même il faut il faut bien dire pogacar c'est lui qui fait tout l'effort problème c'est que là ça nous remettrait pas non plus ça nous ferait remonter un petit peu mais on serait pas au niveau de de germain sur cette après cette étape allez il ya la dernière bosse là vers le fort de brillant son on a repris un petit peu nos nos esprits il reste les deux derniers kilomètres maintenant et c'est parti yohansen qui va lancer on a perdu un peu de temps là dans cette dans cette partie allez yohansen qui va faire l'effort il reste ce dernier kilomètre on est lancé là pour le moment par yohansen c'est bien ce qu'il fait yohansen allez voilà yohansen qui va faire l'effort on va le lancer et on va mettre ce qu'elle moche qui va essayer de passer pour aller chercher les petites secondes de bonif en plus allez on attend le dernier moment pour lever les bras est ce qu'on va faire maintenant le lever de bras la victoire de ce qu'elle moche le doublé enfin une étape réussie des coureurs qui ont un mec qui ont perdu beaucoup de temps on les voit là bas derrière il ya un bel écart heureusement que egg et grigard ont un petit peu plus roulé aujourd'hui mais sinon c'était compliqué pour la plupart on a ce groupe là avec godu qui en termine à quasiment deux minutes pour gaccia derrière qui va reprendre quelques petites secondes et le groupe des leaders juste ici avec notamment guirmaï qui fait une belle opération mais je pense que vingue garde quelques petites secondes allons avoir ce nouveau classement général vingue garde reste leader toute façon du classement général c'est une certitude après cette énorme étape du côté de du côté de brillant sont on attend les derniers avec ma génisse qui bascule à peine au sommet de l'isouard la descente très très technique vers brillant son et cette petite bosse là dans le final jamais évidente pour on a fait une belle étape je suis un petit peu déçu parce que je pensais que ça allait me suivre mais non on a été on a été vraiment bien heureusement qu'il y avait croit vraiment dans cette échappée il ya qui a pas mis en coup de pédale en fait dans l'échappé il a attendu il a attendu ici reposé parfaitement en fait et sans perdre trop d'énergie la victoire donc doublé à l'arrivée ce qu'elle mange devant youhansen et au classement général eh ben on se replace seulement quatrième on est à cinq secondes de pogacar mais il ya encore de il ya encore de la marge pour revenir sur sur guirmaï c'est ça va être encore très long higuita meilleur grimpeur devant hermann ce qu'à l'aide et one avec ce maillot vert toujours devant pedersen c'est assez serré quand même guirma et leader du classement des jeunes bien évidemment il va nous rester l'alpe djuez notamment qui permettra peut-être de lui prendre et de lui chipper sa place à notre ami un autre ami pogacar on a fait une petite avance sur martinez qui est pas non plus énorme mais il ya guirmaï que j'aimerais vraiment bien faire craquer parce que voilà ça va être un homme difficile à battre on a cette étape de l'alpe djuez ya quand même trois cols dans la journée trois cols leur catégorie ça peut permettre peut-être des différences et de faire très très mal à guirmaï qui est moins bon grimpeur que tout le monde allez on est parti dans l'ascension de l'alpe djuez warrens kold il va s'écarter un le norvégien c'est terminé pour lui dès le pied de l'alpe djuez une alpe djuez où tous les leaders sont clairement là pour le classement général à vac encore une fois un jonas vingegaard qui navigue un dans les moins bonnes places de ce de ce peloton allez un gré garde là qui essaye de nous de nous maintenir dans l'allure c'est mcnulty qui fait l'effort il ya encore almeida notamment devant pogacar c'est la bataille pour le podium pogacar skelmoj et il ya surtout cet homme qui est dans le collimateur c'est binem guirmaï seconde du classement général à 50 secondes seulement de jonas vingarde sera dans tous les cas un dernier chrono sur les sur les champs élysées mais regardez ça va ça va très fort là dans cette ascension pour le moment de l'alpe djuez c'est impossible de tenter quelque chose avec le tempo des hommes de tadej pogacar ouais les hommes de pogacar là qui font du très très gros boulot il ya timan arensman qui s'est replacé également pour venir donner un coup de main pour les pour les jumbo on a toujours gré garde là devant nous on essaye de tenir c'est compliqué mais mais pour le moment on s'accroche dans cette alpe djuez 10 km encore avant le sommet personne de dangereux on va dire pour le classement général a été mis en difficulté gré garde qui qui continue de nous maintenir là dans un gros tempo mais c'est compliqué un remain bardet qui craque c'est le neuvième là du classement général qui craque c'est terminé pour timan arensman là aussi on continue nous deux d'essayer de tenir le rythme allait terminé pour bagioli pour lopez pour padoune maintenant aussi il ya beaucoup de cours là qui commencent à lâcher un petit peu sous l'impulsion de joe almeida mais d'un impressionnant un impressionnant joe almeida allez on est en train de perdre des hommes juste au moment où pogacar attaque allez on va mettre ywanssen c'est terminé un pour pour gré garde qui vient de s'écarter c'est tôt bien sûr anssen maintenant qu'il doit rouler et il ya encore un équipier d'ailleurs en montagne pour pour le leader c'est sepkos est-ce que guirma il va craquer pour le moment non on a pas mal de coureurs là qui sont en train de lâcher prise david godu assez mal placé le dixième du classement générale et guirma il s'accroche et 34 secondes d'avance pour tadej pogacar maintenant à six bandes de l'arrivée et guirma il est impressionnant on n'arrive vraiment pas le distancé là aujourd'hui alors qu'il ya des gros coureurs qui sont en difficulté là il est dans la roue de yetz pour le moment et nous on continue avec tobias suhansen cinq kilomètres maintenant avant le sommet c'est ce coureur encore un il ya encore du monde vingegaard qui s'est repositionné kelderman et leni martinez à l'instant qui viennent de lâcher prise symony est sans difficulté miguel andré lopez en difficulté adam y est sans difficulté jonas vingarde en difficulté il reste plus grand monde il reste un tobias suhansen qui est en train d'amener un rythme assez impressionnant là d'ailleurs elle a chevauché là de tobias suhansen allez on distance martinez là aussi c'est peut-être le podium qui peut jouer mais bon guirma il s'accroche bien là dans la roue de jonas vingarde et nous on essaye de revenir petit à petit sur un pogacar des grands jours là-bas devant la chevauchée folle de tadej pogacar ouais là c'est clairement le podium qui est en train de se de se jouer on est en train de de maintenir vraiment une un beau petit écart heureusement qu'on a un tobias suhansen qui est en forme comme ça il va rester à son rythme nous on va en terminer comme on peut derrière il ya des gros écarts notamment sur le groupe jonas vingarde avec guirmaille avec vingarde et le groupe martinez qui est là allez on a grosso modo une minute trente on revient avec ce qu'elle moche mais ça va être trop juste là pour aller chercher tadej pogacar qui va aller s'imposer aujourd'hui à l'alpe d'huez en patron victoire de pogacar qui sera toujours troisième du classement général mais qui va reprendre pas mal de temps deuxième place pour ce qu'elle moche il y aura une belle troisième place pour tobias suhansen allez derrière martinez j'ai pas vu à quoi on a terminé je pense on perd une trentaine de secondes mais regardez martinez en termine à quasiment deux minutes trente et le groupe maillot jaune à deux minutes 40 quasiment donc on va reprendre du temps là sur un guirmaille le problème c'est qu'on était quand même assez loin donc on l'a pas encore déposé au classement général il craque un petit peu vingham guirmaille mais il est quand même parmi les parmi les meilleurs les grosses pertes de temps là ça va être signé romain bardé qui va perdre six minutes aujourd'hui sur les pentes de l'alpe d'huez des coeurs qui vont perdre beaucoup on les voit les crônes tous ces mecs là un de nos équipiers mais on va surtout voir le nouveau classement général qui m'intéresse avec notamment notamment tadei pogacar qui fait une très très bonne récupération niveau temps plus compliqué au niveau des places parce qu'il ne va pas en gagner mais il va se rapprocher dangereusement de guirmaille qui pourra menacer sur le dernier chrono il va rester des étapes de montagne qui sont pas les plus difficiles oui tentera je pense de menacer l'ami l'ami vingard mais bon il n'a pas repris assez de temps il reprend quoi il reprend deux minutes c'est ça aujourd'hui donc je sais pas si c'était une 40 ou deux mais ouais ça fait ça fait que ça le remet encore un peu loin pour pour tout reprendre là par rapport à vingard qui a fait une excellente première semaine donc on verra bien on va regarder ce nouveau classement général avec cette victoire de tadei pogacar en patron et derrière oui il ya des petits écarts il est troisième pogacar à 2 06 guirma est toujours à 50 secondes nous on est troisième par quatrième à quelques secondes de pogacar mais ça va être compliqué notre seule solution pour être sur le podium c'est de distancer guirmaille yohansen par contre est dans le top 10 au classement général ça ça fait plaisir le maillot de la montagne sur les épaules digita et one leader de ce classement quatre secondes quatre points pardon seulement devant pedersen tout est encore jouable dire maillot blanc une aux x meilleures équipes ça nous met en tête au moins d'un classement on fait vraiment une meilleure fin de tour que ce qu'on a fait en début donc c'est assez prometteur il va rester l'étape de villars de lance c'est une étape courte donc on peut essayer d'accélérer de très très long et tenter des choses et on aura également l'étape de excès bain là aussi courte où on devra tenter des choses de loin aussi donc voilà deux étapes où il faut tenter loin pour essayer de reprendre du temps au classement général allez on est dans cette ascension de saint-lisier du mouchrot on est avec notre notre équipe en train de m'amener très très fort là ce peloton on va essayer de faire exploser un petit peu tout dans cette dans cette difficulté à l'avant on a un bon petit groupe mais bon là l'objectif c'est clairement de faire mal ici encore 10 bornes à effectuer c'est très très long et l'on encore cette ascension c'est pour ça qu'on est en train d'amener nos coureurs sur un très très gros rythme allez là c'est ni classe et gain qui amène le danois on essaye de retrouver un petit peu voyez guirmail et vingegaard sont côte à côte les deux premiers pogacar un peu plus loin avec martinez mais grosso modo tout le monde s'accroche dans le même wagon mais c'est encore loin là vraiment jusqu'au jusqu'au sommet c'est loin d'être terminé on essaye de poser vraiment gros tempo pour faire exploser tout le monde pour le moment ça suffit pas et pour le moment ça suffit pas avec kelderman qui est peut-être le premier à être en difficulté il est dixième au classement général wilko kelderman allez c'est parti pour jones grigard maintenant voilà on va là on va essayer de faire très très mal dans cette dans cette partie jonas grigard qui est en train d'accélérer très fortement là dans cette partie il va rester bientôt les cinq derniers kilomètres on continue d'insister est-ce que wilko kelderman non il s'accroche pour le moment wilko kelderman allez ça c'est les autres cours là qui étaient en difficulté tout à l'heure avec notamment qu'à la b1 dans les dernières positions allez il reste encore quatre kilomètres six cents là avant le sommet derrière ça sera au tour de andreas kron de venir faire le tempo au moment nos coureurs sont bien mais on peut pas distancer les principaux leaders du classement général allez on va accélérer maintenant avec andreas kron terminé pour jonas grigard il a bien compris que c'était terminé ça sera au tour de juan sen ensuite et de et de mathias kelmoj en espérant pouvoir faire quelque chose allez c'est parti terminé là pour andreas kron on va essayer d'y aller avec skelmoj et avec yohansen yohansen qui a pris quelques petits mètres d'avance là allez est ce qu'on peut faire mal là par rapport aux pelotons voilà maintenant on doit essayer d'y aller tous les deux on a pris quelques petites secondes là d'avance derrière ça va essayer de de limiter la casse avec les coéquipiers il ya une vingtaine de secondes déjà de récupérer mais germain il s'est accroché tout le monde est là forcément c'est les équipiers de de pogacar il a encore almeida en plus avec lui on a pris qu'une vingtaine de secondes à l'un seulement il n'y a pas véritablement de descente en plus un non ça va être trop compliqué on aura tenté dans cette dans cette étape à nouveau derrière ça fait l'effort avec almeida attention il ya eu une chute avec vingegaard et avec martinez le tournant peut-être de ce tour de france ouais vingegaard qui repart on a l'opéz aussi le 7e ça va être une grosse fin de course là parce que pour le moment un homme qui serait en train virtuellement de remporter ce tour de france il s'agit bien évidemment de bignam germain et forcément lui va rouler il va rouler bignam germain ça c'est ça c'est sûr on va faire un pointage entre guillem enfin entre le groupe guillemain et plutôt et le groupe leader le groupe v jonas vingarde qui a plus d'équipiers un il ya plus d'équipiers si la roanne de nice il a un man il a sa moment il ya 2 05 pour le moment et on est à 2 53 on est peut-être en train de de monter sur le podium ou gachar en train de passer à la deuxième place là au classement général il aura des opportunités pour distancer toute façon bignam germain il n'est pas encore passé un il n'est pas encore passé ça s'arrête un petit peu on sait pas trop quoi faire un par rapport au groupe au groupe vingarde nous on demande à yuanssen de rouler il ya plusieurs équipes là qui sont en train de se de se relayer de tout donner et aller à 7 km de l'arrivée une minute 20 pour le groupe vingarde qui est en train de limiter correctement la casse à et l'attaque de ben o'connor dans le groupe de tête on est toujours nous avec notre avec notre équipier ce qu'elle moche qui est quand même plutôt pas mal là malheureusement on n'a pas trop de quoi faire une minute c'est en train de rentrer c'est en train de rentrer correctement là pour pour mathias quel moche pour jones vingarde plutôt le danois avec lopez qui va là aussi faire son effort on est à trois kilomètres de l'arrivée maintenant est ce qu'il va pouvoir limiter la casse une minute de retard pour lui allez il ya un gros groupe là toute façon c'est les hommes de tête devant qu'il faut reprendre martinez qui est en train de sortir tout seul avec pogacar avec yetz allez on est en train de se mettre en danseuse voilà pour faire cet effort là dans ce dernier kilomètre et maintenant on va tout donner pour le sprint la victoire au final pour david godu devant mateimo riche et beaucoup mollema nous on en termine là on va en terminer grosso modo tous tous ensemble il n'y aura que vingarde qui perdra peut-être un petit peu de temps là aujourd'hui parce qu'il est là il en termine fort quand même je donne à ce vingarde mais ouais il va perdre quand même un petit un petit paquet de temps là le leader il va perdre ou pas son maillot au profit de guirmaille guirmaille qui va peut-être se retrouver leader de ce classement général alors qu'il reste une étape de montagne et le contrôle amende sur les champs mais bon l'étape de montagne c'est pas la plus difficile parce qu'après on a une longue longue partie de valet dans le final la victoire de david godu en tout cas qui est qui est belle on peut la souligner et le classement général guirmaille 15 14 secondes sur vingarde pogacar 1 0 7 on est à 2 0 3 nous avec ce qu'elle moche les écarts sont assez serrés aujourd'hui il est sorti du top 10 par contre notre notre coéquipier c'était c'était logique higuita meilleur grimpeur ça ne bouge pas et one leader du classement mais il n'y a pas eu de point de prix par ces par ces mecs là guirmaille lui est avec ce maillot blanc forcément mais il est également leader du classement général à deux jours de la fin c'est pas du tout ce qu'on imaginait et c'est ce qui est en train de se passer un biniam guirmaille qui pour le moment est en mesure de remporter le tour bon il va rester le chrono aussi qui va être quand même assez compliqué mais la prochaine étape avec c'est ben ben nous on va essayer dans tout l'école de faire très très mal et on verra toute façon au final comment ça se passe allez dans cette étape il reste 50 bornes on est avec niklas seg en train d'amener tout simplement ce peloton on essaye de faire vraiment très mal biniam guirmaille et là il s'accroche mais derrière jones wingard est en difficulté je crois qu'il a eu une petite crevaison dans la fin de la descente c'est pour ça qu'il est qu'il est là mais nous on est en train d'essayer de faire très très mal à l'avant à trois kilomètres et demi de cette arrivée de ce petit col là allez c'est maintenant là qu'il faut faire mal avec niklas seg on va essayer de durcir encore un peu plus le rythme uran derrière qui est en train de combler le trou on insiste là voilà on est en train d'accélérer de mettre un gros gros coup ça fait mal ça fait mal dès qu'on essaie d'y aller comme ça allez jonas vingard est en train de revenir il est quand même dans les dernières positions un jonas vingard alors qu'on revient là sur romain bardet le 12e du classement général il est combien yohansen 11e tobias yohansen au classement général avec niklas seg là qui va continuer de rouler comme un fou jusqu'au sommet avec le relais là de andreas kron andreas kron qui va mettre voile à ça y est un bon petit rythme niklas seg qui reste dans le dans le sillage on est sorti à trop attention il ya eu un petit moment dégarement derrière ça c'est regardé allez niklas seg là il faut rouler comme un comme un dégénéré comme un fou furieux kron qui va attendre un petit peu là c'est c'est qu'on perd il ya une trentaine de secondes on est fort aujourd'hui allez pourquoi pas peut-être ils sont beaucoup derrière un c'est à damiette mais faut laisser rouler ou la chute ou la chute collective avec du monde avec du landa avec du bardet du lop est hui guita du riviera du schul du hamilton du romain bardet également dans cette chute ont été pris ouais ça fait beaucoup là ça fait une grosse chute qui a et le leader de la course au sol bignam guirmei on était déjà en train d'enclencher mais là il va repartir très loin ça c'est un coup dur ça c'est un coup dur on va pointer on va pointer l'écart guirmei ce qu'elle moche il ya deux minutes là déjà à mon avis deux minutes 20 c'est énorme c'est énorme cet écart alors que nous ça y est on est au dans la fin de cette descente il y avait 2 0 3 d'écart entre ces hommes derrière le peloton qui est totalement désorganisé c'est le coup de force des une aux x vers x les vins et ils sont encore 23 mais on sent que ça peut que ça peut péter à tout moment on sait pas trop quoi faire c'est brandon mcnulty kamen et c'est au tour maintenant de andreas kron a terminé là pour pour egg là c'est parti pour je l'espère andreas kron des grands jours une 53 l'écart qui est en train de bien se réduire mais bon il va être tout seul peut-être pour entrer non il a récupéré des coéquipiers avec mentis avec meurice et il y avait vingard aussi de distancer les deux premiers du classement général en perdition ils sont ensemble ils essayent de revenir alors que mcnulty fait un très très gros tempo nous on continue sous le tempo d'andreas kron il ya toujours 7 minutes 40 quasiment une minute là sur le sur le peloton on est en train de faire une master class de retourner en partie peut-être ce tour de france il restera une très très longue partie de valet derrière c'est ça qui m'inquiète c'est qu'il va nous rester 20 bornes ou plat quasiment allez une minute sur le groupe de derrière amené par mcnulty andreas kron qui qui continue alors que bm guirmei est en train de rentrer au moment où jonas vingegaard est peut-être en train de craquer il lâche tout la vingegaard alors que guirmei est en train de faire la jonction mais il est tout seul maintenant il reste 10 secondes là à boucher mais il n'arrive pas et ouais parce que là on a repris un tempo supplémentaire avec l'attaque maintenant de wilco kelderman et nous on est un kilomètre six cents de l'arrivée et c'est parti on peut plus on peut plus y aller on est bloqué andreas kroni il ne peut plus c'est au bien sûr une scène qui va en escale moche maintenant allez on espère là que le norvégien et le et le dano avant les loin dans cette étape il continue wilco kelderman d'accélérer avec toujours un pogacar qui s'accroche qui est héroïque c'est terminé pour guirmei qui est beaucoup trop loin maintenant qui est en train de perdre peut-être ce tour de france allez nous on a une belle petite avance on le sait que c'est ça c'est les plus de 20 kilomètres de plat derrière qui vont qui vont nous tuer heureusement qu'on a un équipier qui nous fait des alpes totalement dingue on est la veille de l'arrivée sur les champs qui sera décisive en plus pour une fois il ya des chutes derrière avec qui est avec pogacar mais tout est en train de tourner de notre côté pogacar qui vient de tomber sous cette pluie qui va repartir mais qui va repartir très loin avec bignan guirmei à plus de deux minutes 20 maintenant on est en train de renverser totalement ce tour de france puisque regardez derrière c'est en train d'attendre tout le monde ils sont en train de tout s'attendre il y en a plus aucun qui sait quoi faire c'est wilco kelderman qui fait le boulot et là on va avoir des hommes morts de fin si ça rentre qui vont rouler avec nous et yandre à scrand dans ce groupe à ça c'est parfait là ce qu'on est en train de réaliser deux minutes trente sur le groupe tadej pogacar c'est le groupe maillot jaune qui est amené par par joe lmeida maintenant ça c'est une grosse course contre la montre avec un lingue garde qui est aux abois derrière il est il a plus d'une minute lui de retard sur le groupe des leaders et deux minutes 20 on est en train de retourner le tour de france en partie dans notre dans notre poche et il va nous rester ses 21 derniers kilomètres elle est folle en cette étape elle est totalement folle il ya tout qui tourne à notre avantage et il ya surtout un énorme groupe derrière qui va en profiter pour rentrer ouais crone là il doit emmener il doit emmener andreas crone on a besoin de lui voilà c'est parfait mais là il ya je pense qu'il y en a qui vont vouloir relayer avec nous il y en a qui vont vouloir relayer avec nous c'est une certitude andreas crone on va lui demander de venir rouler voilà de se replacer déjà dans un premier temps mais tout le monde va venir rouler avec nous ça c'est c'est sûr et certain allez yohansen qui va se mettre dans la roue là d'andreas crone andreas crone 14 kilomètres de l'arrivée maintenant il faut emmener un allez une 40 c'est ça et derrière de boucher aussi le dernier chrono va être décisif va être complètement fou dire maille qui est en train de fin qui essaye de sauver son maillot tout simplement parce que c'était pogacar qui était en train de prendre virtuellement maillot finalement ça a basculé sur les épaules de matthias kelmoj et là peut-être c'est en train de revenir dans son camp avec un avec son adversaire wing guard qui est distancé allez on est en train de tout donner là avec andreas crone une minute 20 c'est le retard là pour le moment et pogacar qui fait l'effort aussi et il n'y a pas non non il n'est pas il n'est pas il n'est pas là un wing guard wing guard qui est en train clairement de perdre le podium aujourd'hui et nous on continue d'insister avec andreas crone en amour riche qui vient qui vient faire cet effort là aussi allez yohansen maintenant qui va qui va tout donner on va essayer avec crone peut-être de de récupérer un peu d'énergie une zéro neuf pour cette arrivée ex les bains qui est totalement folle mo riche bout de la go qui sont en train de de rouler derrière la seule chance maintenant c'est que mcnulty un coup de mou voilà ça peut le faire là si mcnulty un coup de mou parce qu'ils vont vouloir revenir comme des dés ratés derrière et c'est peut-être pas la meilleure des solutions pour eux allez on a un tobya suenzen qui est en train de se sacrifier jusqu'à la dernière seconde pogacar maintenant qui roule et germain qui est peut-être un peu en difficulté là qui peut craquer dans les derniers mètres allez nous on va faire cet effort avec avec ce qu'elle moi j'en sais qu'on n'est pas le plus le plus rapide c'est pour ça qu'on va lancer de loin là cette accélération et on y va avec buitrago mauric très fort bagioli peut-être le retour la victoire qui sera pour maté mauric devant andrea bagioli santiago buitrago on est quatrième allez on va voir le temps maintenant qu'on récupère face à ces hommes là d'astron il va qui va s'arrêter maintenant voilà on va l'arrêter comme ça on drastron il n'y a top le groupe mou les mains il ya 50 secondes on reprend 50 secondes et germain et qui va perdre un peu plus il va perdre aux alentours des une minute 45 binom dire mail le retard maintenant deux jaunas vingard on lui va perdre trois minutes 30 aujourd'hui je pense vingard à peu près trois minutes quinze c'est des écarts stratosphérique sur une étape qui n'est pas difficile mais toutes les chutes ils ont ils sont qu'il ya une crevaison dans un premier temps de guirmaille une chute une de pogacar vingard qui avait non il n'y a pas de crevaison de non c'était la crevaison de pardon de de vingard dans un premier temps ensuite on a vu qu'il était en difficulté avec sa chute il est revenu enfin c'était totalement dingue cette étape et pour le coup je sais même pas qui est leader est ce que c'est pogacar ou est-ce que c'est toujours guirmaille je n'en sais rien on va avoir un chrono totalement fou avec un classement général oui mais regardez ça se tient en 18 secondes guirmaille leader 11 secondes devant pogacar 18 devant ce qu'elle moche on a vraisemblablement le podium avec vingard qui a tout perdu l'état une 42 maintenant et ses coups et il va rester ce dernier chrono sur les champs élysées comme un comme un signe on a aussi un pédercèles qui est en vert et un guirmaille en blanc mais les trois premiers du classement général sont les trois premiers du classement du meilleur jeune on ne connaît donc pas encore c'est deux premiers les deux maillots le podium on ne le connaît pas non plus on sait pas dans quel ordre parce qu'on est 3 en 18 secondes et c'est totalement fou pour le suspense c'est totalement fou dernier chrono 30 kilomètres entre versailles et paris pogacar est clairement le favori avec ce qu'elle moche j'en ai peut-être plus de chances d'être deuxième et guirmaille qui devrait peut-être perdre sa première place enfin on va pas vendre la peau de l'ours encore mais ça va être totalement fou en tout cas ce dernier contre la montre on va se régaler on va se régaler sur ce dernier chrono et le départ de ce contre la montre finale dans les rues de paris on s'élance ici et on va aller jusqu'aux champs d'elysée avec ce chrono qui avait traumatisé tous les français en 89 pas et on va avoir un suspense de dingue encore sur ce dernier chrono tobias suhansen qui est 11e au classement général ça va être compliqué de revenir sur wilco kelderman qui lui est attaché à sa 10e place et qui est vraiment et solide sur cette épreuve conométrée david godi lui défend sa place dans les 10 il est 9e pour le moment il aura simon yetz derrière lui qui est huitième au classement général devrait maintenir sa place je pense simon yetz il ya de l'écart quand même et il a trop de retard sur sur miguel andrel lopez septième du classement général le colombien lui c'est pas le meilleur des rouleurs lopez mais il peut limiter la casse il aura adam yetz par contre il ya la bataille yetz lopez je pense pas que yetz se fasse quand même déposer par par lopez yetz sixième du classement général derrière lui daniel martinez cinquième à 222 au classement il ya trop d'écart entre yetz et martinez le top 5 est fixé ça va arriver plus vite que prévu là les voilà les surprises avec vingegaard quatrième à une 42 normalement il devrait conserver sa place un le champion du danemark il va s'élancer d'ailleurs jonas vingegaard dans un instant avec ce maillot il était le patron de ce tour de france pendant une longue partie bas désormais il est quatrième et maintenant le podium qui va s'élancer avec matthias quel moche qu'état 18 secondes de la victoire finale c'est rien les écarts ils sont vraiment un film et on a le seconde du classement général tadej pogacar qui va s'élancer le favori peut-être pour la victoire finale il est à 11 secondes du leader qui va s'élancer en jaune dans quelques secondes c'est lui bingem dirmaï c'est absolument pas l'homme qu'on attendait c'est l'homme qui est en jaune et c'est peut-être l'homme qui va tout perdre aujourd'hui alors premier inter s'est passé pour tobya suhansen il était un petit peu en retard mais il est parti soft tobya suhansen allez c'est surtout là qu'on attend la bataille pour le podium pogacar skelmoj guirmei normalement pogacar est meilleur rouleur que ces deux là mais tout est possible sur un chrono comme celui des champs élysées longue ligne droite là-bas forcément et bingem guirmei qui lui est le moins bon rouleur des trois il perdra pas je pense la minute 42 sur vingegaard à moins que vingegaard nous sorte un chrono de fou on l'a sorti pour la victoire vingegaard mais il peut encore réaliser de belles performances allez le top 10 tout le monde se tient à peu près la danse dans ce top 10 y est c'est passé on attend l'opéz de n'instan ralotte le 7e du classement général et l'opéz à une vingt et une on attend y est martinez vingegaard voilà c'est là un qui a beaucoup plus d'intérêt pachar est là et derrière lui guirmei qui est déjà en perdition j'ai l'impression est ce qu'il va perdre son podium bingem guirmei c'est la question qu'on se qu'on se pose et peu d'écart entre tous les favoris martinez à 47 secondes et il ya déjà jonas vingarde vingegaard est déjà là allez il faut terminer fort là pour pour mathias kelmoj vingegaard qui passe en 41 secondes non c'est pas non plus un temps exceptionnel réalisé par par jonas vingarde alors que ce qu'elle moi j'étais en train d'arriver 41 secondes là il faut vraiment limiter la casse pogacar est déjà là quasiment et à 1 0 1 on a perdu qu'une vingtaine de secondes pogacar qui est déjà là qui va j'ai l'impression claquer un énorme temps il est en forme tadej pogacar et il est à 31 secondes il est en train de remporter là ce tour de france alors que bingem guirmei n'est pas encore à ce pointage intermédiaire il a l'air en difficulté bingem guirmei on le suit on regarde un petit peu ce qui ce qui fait et il en termine où à 1 minute 16 on a on n'est même pas encore repasser devant il ya que 15 secondes entre les deux et le final le grand final avec simon et celui qui en termine à 1 39 lopez et la bataille elle est là surtout vingarde skelmoj pogacar guirmei il reste rien du tout là dans ce contre la montre alors que lopez est en train d'en terminer lopez sur la ligne à 2 0 6 de ruan denis ruan denis va remporter ce dernier contre la montre damietz qui prend la ligne en une minute 42 il est à une 42 allez c'est là que ça que ça devient un peu plus intéressant avec daniel philippe martinez à 59 secondes on attend jonas vingarde matthias kelmoj tadej pogacar et bingem guirmei jonas vingarde on va voir le temps est ce qu'on va rester devant lui je pense que oui il est à 55 secondes 17e temps et matthias kelmoj qui en termine il est dans le dernier kilomètre avec un pogacar qui est en train de revenir sur nos talons presque il faut tout donner là pour terminer ce dernier kilomètre on donne tout dans les tous derniers mètres allez jusqu'au bout on a une 39 à l'arrivée une 39 on va voir le temps de pogacar pogacar top à 48 secondes il va normalement remporter ce tour de france à des pogacar on attend l'arrivée de bingem guirmei une 38 pour nous ça veut dire que si bingem guirmei est à plus de deux minutes normalement c'est perdu un moment un peu moins de deux minutes d'ailleurs c'est perdu pour lui 2,21 on va être devant lui au classement général et il va peut-être tout perdre aujourd'hui on va voir le classement final et roanne de nice qui remporte ce contre la montre décisive dans les rues de paris et pogacar qui va remporter ce tour 56 secondes devant matthias kelmoj une 23 devant guirmei qui était pas loin de se faire chipper sa place par ving de garde mais il a tenu un petit changement seulement dans le top 10 après derrière wiko kelderman gagne une place au profit de david godu et derrière rien ne change pogacar sacré vainqueur donc de ce tour de france le meilleur grimpeur sergio higuita qui s'est battu l'un pendant tout le long de ce tour de france on l'a souvent vu à l'attaque pas remporté d'étape sergio mais il était devant il ya une belle bataille avec hermann ce qui était plutôt présent dans les pyrénées hermann s'il faut l'avouer et c'est donc sergio higuita qui remporte ce superbe maillot à poids ce légendaire maillot à poids le maillot vert pour matt spedersen c'était un classement très serré selon la régularité il n'a remporté aucune étape matt spedersen et il s'en sort avec ce superbe maillot avec pas beaucoup de points d'avance sur sur calais b1 ça s'est vraiment joué à rien du tout et le dernier maillot le maillot blanc forcément pour le vainqueur les trois premiers de général sont aussi les trois premiers de ce classement tadej pogacar donc devant matthias kelmoj et bienvenue dire maille on s'en sort quand même bien à la deuxième place du général je pensais absolument pas faire cette performance pogacar vainqueur et une aux x meilleures équipes ont fait quand même un énorme tour de france on a été heureusement surtout qu'on a eu quand on a eu yohansen yohansen termine 11e du général il était un petit peu loin pour rentrer dans le top 10 mais on fait une deuxième place avec ce qu'elle mange c'était vraiment l'objectif de performer avec lui et au niveau des performances de la de la saison mais clairement ça nous place plutôt bien puisque vous voyez on est là on apparaît on voit notre notre coureur et au niveau classement surtout en termes d'équipe et ben on est quatrième et en termes de victoire et ben 20 victoires cette saison on est septième en individuel on est second avec ce qu'elle mange qui lui aussi fait une excellente saison on n'est pas les plus les plus prolifique envoyé chaque coureur remporte son lot d'étapes sans non plus dominer de la tête et des épaules mais bon voilà ça fait ça fait plaisir ça nous permet d'être d'être présent et c'est une belle saison je sais pas si je continuerai parce que c'est vrai que c'était l'objectif c'était sur ce tour là on fait une belle deuxième place avec un retournement totalement fou sur cette dernière semaine et l'étape d'exclévin qui était folle j'espère en tout cas les gars que ça vous a plu ce nouvel épisode n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé moi je vous dis à la prochaine portez vous bien ciao tout le monde bye bye